J'ai beaucoup de respect pour l'animal, parce que l'animal, à la fin, il nous donne sa vie. C'est important d'en prendre conscience et de le respecter tout au long de sa vie pour ça. Ce n'est pas parce que c'est un animal qu'il ne faut pas lui donner le plus possible, qu'il ne soit pas le plus confortable possible. Mais il faut vraiment, je pense, donner le plus qu'on peut pour qu'il soit confortable. Bonjour, mon nom est Léla Arbour, on est en Gaspésie, au Bergerie du Margot. On est producteur d'agneau nourri aux algues et d'agneau conventionnel. Notre élevage est différent parce qu'on fait de l'agneau nourri aux algues. C'est un produit qu'on a développé il y a plusieurs années, depuis 2006 qu'on en fait. On a vraiment rajouté des algues à l'alimentation des agneaux. Ça fait un meilleur produit, un produit de meilleure qualité. Puis en plus, on a vraiment un cahier de charge qui va vraiment s'assurer qu'on respecte toujours cette qualité-là et ces méthodes d'élevage-là. Moi, je suis arrivée dans le milieu agricole parce que je suis née sur la ferme. Je suivais mes parents et j'aimais ça, travailler avec les animaux. C'est venu naturellement et ensuite j'ai choisi cette voie-là aux études. J'ai toujours aimé ça. J'ai fait une technique en gestion et exploitation d'entreprises agricoles à la Pocatière. Puis ensuite, après ça, j'ai décidé d'aller à l'université. Je n'ai pas été en agriculture, j'ai été faire un baccalauréat en sciences de la consommation pour vraiment apprendre à connaître le consommateur pour pouvoir faire la vente directe. Quand la pandémie a éclaté, on revenait de Dubaï pour ouvrir des marchés internationaux. À ce moment-là, toutes les boucheries, tous les restos n'étaient pas sûrs d'ouvrir. Nos agneaux bacs étaient comme en inventaire, en inventaire parce qu'on n'arrivait pas à les vendre. Donc, on a décidé d'ouvrir le marché directement aux consommateurs. On a commencé à faire de la vente en ligne et à faire de l'envoi par autobus. La vente en ligne, ça a vraiment passé par Facebook parce que c'est là qu'on a fait de la publicité. Avant, notre page Facebook n'était pas vraiment fonctionnelle. Oui, elle roulait, mais pas beaucoup. Là, j'ai juste travaillé là-dessus beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les réseaux sociaux, j'ai fait de la publicité, on a mis de l'argent là-dedans et ça a vraiment été incroyable comme réception. Les résultats ont été là vraiment beaucoup. Ça a été le gros changement cette année et c'est la pandémie qui a amorté ça. Ce qui nous rend unique, c'est l'importance qu'on apporte à la qualité des agneaux qui sont d'ici. C'est vraiment important pour nous d'offrir un produit de qualité à nos consommateurs, à nos clients. Puis ça, ça passe par toutes les facettes de l'entreprise. C'est vraiment important de donner tout ce qu'on peut dans toutes ces étapes-là. Puis je pense que c'est ce qu'on fait. Je dirais que c'est vraiment le côté amélioration qui me motive. C'est de voir le résultat de quand j'ai pris une décision. Autant des fois, ça donne quelque chose de négatif, mais c'est tout le temps motivant de voir quand ça réussit. Quand on travaille pour voir le résultat, c'est vraiment valorisant. C'est vraiment ça. Pour un jeune agriculteur qui voudrait se lancer en agriculture, je dirais d'être patient et de prendre soin de lui. Parce que l'agriculture, ça nous mange au complet. On fait de la bouffe, mais en même temps, ça nous mange une petite part de nous parce qu'on est tout le temps là-dedans. Mais il faut prendre soin de soi. Si on est pour faire ça tout au long de notre vie, prends le temps de prendre soin de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada